Salut Clément, merci beaucoup d'être à nouveau sur la chaîne. On t'a déjà vu plusieurs fois pour parler de SCPI. Clément, t'as créé une société qui est formidable, avec laquelle on a fait un partenariat il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Louvainvest. Absolument. Trois questions. Qui es-tu ? C'est quoi Louvainvest ? C'est quoi la SCPI ? Ou plutôt, c'est quoi la SCPI ? C'est quoi Louvainvest ? Hyper clair. Écoute, merci beaucoup de me recevoir de nouveau. Qui es-tu ? Moi, je suis le fondateur et le président de Louvainvest. J'ai une formation d'ingénieur, mais sans rentrer dans les détails, j'ai bossé sur les moteurs d'avion, j'ai bossé sur les navires autonomes, les camions autonomes, et en faisant un 360 complet, ou un 180 plutôt, je suis parti sur le sujet de la SCPI, effectivement, et de l'investissement immobilier passif. Depuis janvier 2021, donc ça fait un peu plus de trois ans, quasiment trois ans et demi maintenant, que j'ai lancé du coup Louvainvest. Et donc, peut-être pour répondre effectivement à cette question, Louvainvest, c'est un courtier qui permet d'investir en SCPI avec de nombreux avantages, notamment le fait de le faire 100% en ligne, et avec un niveau de frais réduit, grâce à un système qu'on appelle le cashback, qui fait qu'on vous rembourse une partie des frais, qui sont des frais cachés. Et donc, ça, c'est un point important, effectivement, c'est que c'était un peu le cœur de l'ADN, de montrer les frais et de les réduire via une plateforme digitale. Et donc, finalement, évidemment, tout ça pose la question de finalement, c'est quoi une SCPI ? Je ne vais pas m'attarder trop nécessairement là-dessus, puisque tes auditeurs ont déjà d'autres vidéos qui en parlent. Oh oui, en quelques mots, en quelques mots, donc une SCPI, donc ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier, tout à coup, ça fait beaucoup moins peur que l'acronyme, peut-être un fonds qui va investir en immobilier pour vous. Donc, vous allez investir, je ne sais pas, 1 000, 5 000, 10 000 euros. Le fonds va lui avréger un certain nombre de montants de différentes personnes et investir cet argent dans des liens immobiliers uniquement et générer des loyers locatifs et vous verser des loyers locatifs de manière trimestrielle ou mensuelle selon les SCPI. Donc, l'intérêt, c'est que c'est, un, diversifié, puisque comme vous investissez dans un parc immobilier, vous avez moins de risques par rapport à d'autres investissements immobiliers traditionnels. Deux, c'est 100 % passif, donc ça, c'est quand même un point super important. Vous n'avez jamais rien à faire, on ne va pas venir vous chercher pour aller réparer une conduite de VMC ou un chauffe-eau qui aurait explosé. Donc, voilà. Et puis, dernier point, ça peut se faire à partir de montants très accessibles, puisque ça peut se faire en réalité des 200 euros. Alors, 200 euros, évidemment, les auditeurs ne vont pas pouvoir espérer devenir très riches en ayant investi 200 euros, mais ce que je veux montrer par là, c'est que, contrairement à un appartement, vous pouvez le faire avec des sommes assez modines. Et en deux clics. Et en deux clics. Alors, c'est évidemment, c'est la partie simplicité de la raison, en deux clics en ligne. Ben oui, parce qu'il y a plein de gens qui se disent qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas pouvoir commencer à investir dans l'immobilier parce qu'ils n'auraient pas un profil bancaire suffisant. Et c'est le parfait contre-exemple qu'on peut faire de l'immobilier. On peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, très simplement. Juste pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin avec Louvainvest, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer et vous pourrez aller voir tout cela. J'ai voulu qu'on discute aujourd'hui, qu'on fasse cette interview aujourd'hui pour parler d'un sujet plus spécifique, plus pointu, parce que c'est tellement large le monde de la SCPI, mais un sujet ô combien important qui est celui du démembrement. Investir en SCPI en démembrement, c'est une manière d'investir dans la SCPI qui présente énormément d'avantages, quelques inconvénients aussi. Enfin, tout dépend de qui souhaite investir de cette manière-là. Et je voulais vraiment qu'on explore un peu cette manière de procéder parce qu'il y a des choses qui sont juste dingues et dont beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne comprennent pas. Et moi-même, au début, quand j'ai commencé à investir dans la SCPI, je ne comprenais pas ces choses-là. Et petit à petit, en creusant et en découvrant tout cet univers-là, tu te rends compte que c'est potentiellement très intéressant, notamment sur le plan fiscal, mais pas que. Alors, est-ce qu'on pourrait en parler ? Avec grand plaisir. Écoute, avec grand plaisir. Alors, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est qu'on a préparé évidemment une petite présentation. Je vais peut-être lancer ça. Une super présentation. Une super présentation. On remercie Sébastien chez nous qui a créé. Ouais, ouais, merci Sébastien. Du coup, donc effectivement, on va parler de démembrement aujourd'hui. Et non, ce n'est pas une méthode de torture du Moyen-Âge. C'est un moyen extrêmement efficace de se constituer un patrimoine sur la durée, en abandonnant les revenus pendant une certaine période, mais pour acheter les parts moins chères. Alors, on va revenir là-dessus. C'est important ce que tu disais. Donc, pour l'impôt, mais pas que. C'est vrai qu'il y a d'autres avantages, mais avant de tout comprendre, on va revenir sur c'est quoi finalement le démembrement. Le démembrement, c'est rappeler que quand on possède une maison, un appartement ou des parts de SCPI, parce que les parts de SCPI, c'est de l'immobilier, on doit distinguer la nupropriété, donc qui est on va dire la propriété pure du bien, de son usufruit, qui est son droit d'usage. Donc, on peut donner un exemple très parlant. Si je possède un appartement, eh bien, je pourrais garder la nupropriété, mais te donner l'usufruit, par exemple. Et donc, toi, tu aurais le droit de vivre dans cet appartement, mais il ne t'appartiendrait pas. C'est-à-dire que selon des modalités qu'on définira, donc on connaît tous le viager, on reviendra sur le viager en fin de parcours, ou ce qu'on appelle le démembrement temporaire, eh bien, pendant une période donnée, paramétrique, tu as le droit d'usage et je garde la propriété. Donc, ça, c'est la base et donc, on distingue vraiment les deux. Et là où c'est intéressant sur la SCPI, c'est qu'en fait, on peut faire ça de manière temporaire. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord, toi et moi, pour se dire, tu vas avoir l'usufruit des parts de SCPI pendant 10 ans. Moi, j'en garde la nupropriété. Donc, pendant 10 ans, c'est toi qui vas toucher les loyers, parce qu'en fait, les loyers sont dus à la personne qui détient l'usufruit. Mais au bout de 10 ans, c'est fini pour toi, tu n'as plus de loyers qui sont perçus pour les parts de SCPI. Et moi, je récupère ma part en pleine propriété. Là où c'est évidemment intéressant, donc là, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer ici, c'est-à-dire qu'en fait, tu achètes les parts, on va dire, en 2024, cette année. En 2034, il n'est pas impossible qu'il y ait eu une forme de revalorisation. Donc en fait, en 2034, le gâteau, entre guillemets, a cru. Donc tu as toujours la nue propriété qui est là, l'usufruit qui était déjà là, mais tu as une potentielle revalorisation qui n'existait pas à l'époque. Donc là où c'est intéressant, c'est que, évidemment, comme toujours, si tu fais, si tu n'as pas les loyers pendant une durée déterminée, c'est normal que tu payes moins cher. Ben oui, ce serait totalement injuste que je paye 100 euros et que je n'ai pas de loyer pendant 10 ans, mais que la personne à côté paye 100 euros, mais elle a le loyer. Donc l'intérêt, en fait, de tout ce montage, c'est quoi ? C'est qu'on va acheter la nue propriété moins cher. Pour donner un exemple, sur 10 ans, c'est assez standard d'acheter 70 euros une part qui vaut 100 euros, donc d'avoir une décote de 30 %. Donc ça veut dire que tu dis, ok, je n'aurai pas mes loyers, mais je paye 30 % moins cher. En d'autres termes, j'achète des parts de SCPI, mais il y a un deal entre le vendeur et moi-même qui dit que pendant X temps, années, je ne percevrai pas les loyers. Je suis le propriétaire, mais je n'ai pas les loyers. En échange, tu me fais une ristourne. Exactement. Et donc, je les achète moins cher. Encore une fois, de l'ordre de, ça peut aller à 30 %. Voilà. Alors ça peut être encore plus, ça peut aller jusqu'à 50 %. Mais là, en fait, on a donné un exemple qui est assez courant. C'est généralement 30 % sur aux alentours d'une dizaine d'années. Et donc là, nos auditeurs se disent, mais attends, il est fou ce Clément, pourquoi il me propose de faire ça ? Ça n'a aucun sens. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi en fait, c'est super pertinent. Vous achetez donc 70 aujourd'hui, ça vaudra normalement 100 dans 10 ans, par exemple. Alors, à moins que, encore une fois, je le répète, il y a des risques dans l'investissement SCPI, c'est un investissement immobilier. si tout l'immobilier s'effondre, dans 10 ans, ma part qui valait 100 aujourd'hui, elle peut ne plus valoir que 90. C'est tout à fait possible. Mais on va faire un cas simplifié. On considère que c'est stable. Donc, aujourd'hui, ça vaut 100. Dans 10 ans, ça vaut 100. J'ai payé 70. Dans 10 ans, j'ai donc une part qui vaut 100. Vous allez vous dire, c'est déjà pas mal parce qu'en fait, je suis passé de 70 à 100 euros. ça fait quasiment 50% de performance. C'est assez énorme. Deuxième point quand même qui est super favorable, vous n'êtes pas fiscalisé sur cette brique de l'usufruit que vous n'avez pas payé. Donc, vous avez acheté 70. Ça vaut 100 dans 10 ans. Zéro impôt. Les 30 euros ne sont pas fiscalisés à aucun moment. Donc, c'est quand même déjà exceptionnel. Il n'y a aucun produit de placement à ma connaissance. Vous achetez 70 euros aujourd'hui, une action par exemple en bourse. Vous la vendez 100 euros dans 10 ans. Vous avez de l'imposition. Là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est quand même super fort. Deuxième élément qui est super intéressant. Pendant toute la durée de détention de votre nue propriété, celle-ci ne rentre pas dans le calcul de l'IFI. Donc, si vous êtes un auditeur qui a un petit peu de patrimoine immau, vous pouvez ajouter de l'immobilier sans que ça vienne vous faire passer dans l'IFI. Donc, ça, c'est évidemment très intéressant. Et dernier point qui vaut le coup d'être mentionné, donc on va réexpliquer en fait exactement dans quel cas c'est intéressant. Ça va un peu de soi, mais évidemment, pendant la période de démembrement, vous ne touchez pas en tant que nue propriétaire les loyers. Donc, il n'y a évidemment pas d'imposition sur les loyers. Ça va de soi. Vous n'allez pas être imposé sur des revenus que vous ne percevez pas, heureusement. Donc, voilà en gros comment ça marche et pourquoi c'est intéressant. Alors, comment fonctionne du coup le système de la décote ? Donc, ça, c'est ce qu'on vous a expliqué. Elle dépend de la durée, évidemment, pour une raison très simple, c'est que plus vous allez accepter de ne pas percevoir les loyers pendant longtemps, plus grande sera la décote. Évidemment, si je ne les perçois pas pendant un an, j'aurai une décote faible. Si je ne les perçois pas pendant 10 ans, j'aurai une décote importante. Donc, ça, on vous a expliqué. L'usufruitier perçoit les loyers, le nul propriétaire, lui, perçoit l'augmentation potentielle du prix de la part. Donc, ça, c'est un point qu'on n'a pas mentionné. Mais en moyenne, l'immobilier, encore une fois, le passé ne présage pas du futur, mais dans tout l'historique qu'on observe, l'immobilier, c'est plutôt à tendance croissante, à tendance... Nous sommes d'accord. Il y a un contexte actuel économique qui est bizarre, on va dire, mais quand on désoe, mais qu'on regarde à long terme, malgré les cracks, malgré les crises, je veux dire, si tu regardes à 20 piges, il n'y a pas d'erreur. Bon, voilà, mais je répète qu'on ne peut pas prédire le futur, c'est une évidence. Absolument. Effectivement, le passé est favorable. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que là, tout à coup, ça devient encore plus intéressant. Je vous donne un exemple. Vous avez investi à 100 euros quand la part valait 100, la part vaut 110, en fait, vous avez généré 40 euros de plus-value. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, voilà comment ça marche. Et puis, à la fin du démembrement temporaire, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, l'usufruit qui est lui, il n'a plus rien en fait. L'usufruit s'éteint. C'est-à-dire qu'il avait acheté l'usufruit, il a eu les loyers, mais pour lui, ça y est, c'est fini maintenant, il n'a plus rien. Mais vous, vous êtes nu propriétaire et donc, vous récupérez la pleine propriété. Et donc, vous avez deux choix. Soit vous vous dites, écoutez, je suis très content de ma performance, j'ai fait une belle plus-value, je revends et je passe à autre chose. C'est tout à fait possible. Soit vous vous dites, ben non, en fait, totale. Donc, vous avez acheté à 70, mais les loyers que vous aurez dans 10 ans, elles sont potentiellement indexées sur 100 euros. Donc, c'est quand même très pertinente parce que c'est-à-dire que vous allez être capable d'avoir des revenus locatifs générés quasiment 50% supérieurs à ce que vous auriez eu si vous aviez investi uniquement le montant que vous aviez à l'époque. Donc, ça, c'est quand même très puissant. Notamment, et c'est, je pense, le cas dont tu veux parler, Jérémy, enfin, en tout cas, un des cas classiques, c'est la préparation de retraite. Vous avez 52 ans, vous vous dites que vous voulez partir à 62. Eh bien, vous faites un démembrement 10 ans. Vous savez que du coup, dans 10 ans, à 62 ans, vous allez avoir des revenus locatifs qui vont commencer à tomber. Mais vous allez investir du coup une somme plus modeste, mais qui va générer des revenus plus importants grâce à cette espèce d'effet de levier du démembrement. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand les gens arrivent à la retraite, ils vont avoir une baisse de revenus de l'ordre de 30 à 50 % et beaucoup ne le voient pas arriver et beaucoup de personnes se demandent comment préparer leur retraite. Alors évidemment, ce n'est pas la solution unique, mais c'est une des solutions qui est vraiment extrêmement efficace parce que ça te laisse le temps, tu vois, de préparer les choses intelligemment pour pouvoir combler ta baisse de revenus via des loyers que tu vas percevoir au moment où tu seras en retraite. Moi, ça me semble l'une des manières les plus efficaces de faire. De manière générale, l'immobilier, c'est certain, c'est un des moyens les plus redoutables pour augmenter sa retraite pour une raison assez simple, c'est que l'immobilier, c'est historiquement assez stable et que ça génère des revenus mensuels. Donc, en fait, c'est de manière évidente un choix classique et d'ailleurs, beaucoup de personnes en pré-retraite ou à la retraite ont des biens immobiliers pour augmenter leur revenu. On a décidé de vous prendre un petit exemple pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, ce qu'on vous a montré, c'est un cas concret sur Irocosen. Vous allez acheter des parts, par exemple, sur cette SCPI. Donc là, l'intérêt, c'est que vous êtes diversifié en Europe. Il y a d'autres avantages fiscaux, la fiscalité européenne qu'on ne va pas couvrir aujourd'hui, mais qu'on a déjà peut-être couvert dans la précédente vidéo. Vous êtes diversifié en termes de classe d'actifs, vous avez des bureaux, des commerces, etc. Et là, ce que vous allez observer, c'est donc, et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, la valeur totale, vous allez investir à 4 350, mais vous voyez que ça va augmenter. Donc là, c'est un démembrement de trois ans qu'on vous a démontré parce qu'en fait, comment vous pouvez le voir, vous voyez que les revenus bruts commencent à quatre ans. Donc les revenus bruts commencent à quatre ans, ça veut dire que vous allez démembrer sur trois ans. Et donc, ce que ça signifie, c'est que vous avez investi 4 350 euros aujourd'hui. Vous allez, pendant les trois premières années, voir ce montant augmenter. Donc là, il va passer de 4 350 à peu près à 4 700, en gros, puis à 5 000. Donc déjà, vous allez gagner 650 euros, donc plus de 10%, même quasiment 15% sur les trois premières années. Et ensuite, vous allez générer des revenus basés sur les 5 000 euros que vaudront vos parts en moyenne à trois ans. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est très simple. Pas de revenus pendant la période de démembrement, augmentation du prix de la part, ou augmentation de la valeur de ce que vous possédez, le démembrement court, puis revenu à partir de la fin du démembrement. Exact. Alors, on vous a présenté du coup ici les clés parce que c'est quand même un point primordial. C'est ce que je vous expliquais. Donc les clés sont assez logiquement décroissantes au fil du temps. Plus vous acceptez de ne pas toucher de loyer pendant longtemps, eh bien, moins cher, vous allez payer vos parts. Donc là, le pourcentage, c'est le pourcentage du prix. Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est une clé de démembrement, s'il te plaît ? Oui, alors oui, tu as raison. Donc la clé de démembrement, il faut savoir que nous, on la présente toujours du point de vue du nul propriétaire. Mais en fait, la clé, c'est la clé de répartition entre qui paye quel pourcentage du prix de la part. Donc si la part vaut 100 euros et que ma clé, donc là, vous voyez la clé à 5 ans, elle est à 79%, ça veut dire que moi, pour acheter la nul propriété 5 ans, je dois payer 79 euros et donc mon nul propriétaire, lui, va payer 21 euros, 100 moins 79 pour acquérir la portion usufruitier. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'à tout instant, pour toute durée, vous avez une clé qui est la clé, donc là, en l'occurrence, du nul propriétaire. La clé du fruitier, elle est très facile, c'est 100% moins la clé du nul propriétaire parce qu'évidemment, la somme des deux doit faire le prix de la part, on ne fait pas de magie, on achète bien une part complète, in fine. Donc là, comme vous le voyez, le démembrement commence à 3 ans, il doit être autour de 85-86%. À 5 ans, il est à 79 et puis il va jusqu'à 20 ans et à 20 ans, on est aux alentours de 55% pour le nul propriétaire. Donc évidemment, ça décroît au fil du temps. Bon, c'est intéressant mais ce n'est pas très simple à calculer. Donc ce qu'on a fait et ça, c'est par exemple disponible sur l'application Lou Invest dans la page de détail pour chaque SCPI, on vous a recalculé le TRI, le taux de rentabilité interne pour chacune des durées en se basant sur l'hypothèse de j'achète maintenant et je revends à la fin du démembrement en hypothèse que le prix de la part n'a pas évolué. Donc j'achète aujourd'hui une part qui vaut 100, je la revends à la fin du démembrement, elle vaut toujours 100. C'est énorme. Ce calcul-là, il est énorme. On t'en a fait un spécial pour toi, c'est la première fois qu'on le montre celui d'après mais déjà pour ne pas perdre nos auditeurs, effectivement, on calcule pour chaque durée le TRI. Donc là où c'est très sympa, c'est que vous voyez un TRI par exemple à 5 ans qui est quasiment à 5%. Je le répète, TRI nette de fiscalité parce qu'on a pas mal de gens qui nous disent ouais mais bon la bourse ça fait 6%. Ok, mais si vous tablez sur 6% avec la flat tax, eh bien vous allez payer 1,8%. Donc en fait, c'est 4,2 le rendement net de fiscalité. Là, on est à 4,83 net de fiscalité. Donc c'est juste exceptionnel et c'est pas le meilleur et on va y venir. Effectivement, vous avez l'option de regarder souvent et ça je vous le dis, c'est important pour les auditeurs, il y a un optimum local généralement entre 4 et 10 ans mais c'est généralement plutôt entre 5 et 8. Et d'ailleurs, vous le voyez très clairement ici, donc là, vous allez me dire, c'est quasiment pareil. Là, je chipote un peu mais en gros, on voit que c'est quasiment plat ici mais généralement à partir de 7 ans, on voit que le taux de rentabilité interne devient un peu moins intéressant. Donc c'est vrai que nous, on a quand même souvent tendance à recommander d'aller viser cette tranche-là de démembrement entre 3 et 10 ans. Bon, ça c'est ce que je vous ai expliqué, donc du coup, voilà, c'est un exemple sur une part à 200 euros mais le calcul, c'est exactement le même. Donc, j'ai pris l'exemple sur 100 euros mais ça revient exactement à la même chose. Donc, l'intérêt, c'est que comme on vous l'a dit, au bout de la fin du démembrement, vous êtes propriétaire des parts en pleine propriété et donc dans cet exemple-là, ça vous fait 27% de performance sur la durée du démembrement puisque vous avez donc un gain de, vous aviez acheté à 79 euros quelque chose qui va finir par valoir 100 et donc ça fait plus 27% sur 79. Et ça, c'est dans l'hypothèse où la part ne s'apprécie pas. Il faut effectivement ajouter une potentielle variation. Une potentielle variation, oui, bien sûr. Il peut du coup, effectivement, très largement augmenter. Ça, c'est certain. En fait, on appelle d'ailleurs, on parle souvent d'effet de levier sur le démembrement. Je donne un exemple très simple. Si le prix de la part, il augmente de 3%, donc il passe de 100 à 103 mais que vous l'aviez acheté à 79, eh bien, en fait, vous, ça n'a pas augmenté de 3%, ça a augmenté de 3,8% pour vous parce que c'est augmenté de 3 euros sur 79. Donc ça, c'est un point que les gens ne comprennent pas toujours mais c'est vrai qu'il y a un vrai côté effet de levier puisque la hausse qui se produit pour vous, elle est indexée sur la base 100 alors que vous n'avez pas acheté 100. Donc voilà, ça veut dire qu'effectivement, ça peut augmenter encore plus. Et alors là, c'est l'analyse ultime qu'on a réalisé pour toi spécialement Jérémy, c'est quels sont les meilleurs SCPI en due propriété en analyse par TRI, donc taux de rentabilité interne que tu dois souvent expliquer. Donc là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on observe les SCPI, on va dire sans frais de souscription, les Iroco, Neo, Remake, Mistral, elles sont toutes très bonnes, même excellentes mais elles sont, voilà, elles sont là. Et on a identifié un cas incroyable, Sophie Dynamie, qui est une nouvelle SCPI de chez Sophie Dynamie, donc une très grosse société de gestion, détenue par Tikeo Capital, c'est vraiment une institution, Sophie Dynamie, et qui sur sa SCPI Sophie Dynamie est capable de nous sortir des TRI, je crois que le plus haut est à 5,92% monumental sur 7 ans, et donc vous êtes capable d'aller générer 6% de pertes nettes de fiscalité sur cette SCPI en hypothèse de stabilité des prix de part. Donc on vous a remontré un petit peu là, en fait, avec des chiffres plus qu'en graphes. Alors en graphes, ce qui est bien avec le graphes, c'est que c'est évident, c'est-à-dire qu'il y a très clairement un OVNI, et alors on vous a montré ces 4-là, enfin oui, il y en a 5, pardon, on vous a montré dans ces 4-là, non il y en a 5, pardon, c'est vrai, ces 5-là, on ne voit pas Iroco et Remake parce qu'elles ont les mêmes clés en fait là, mais elles sont toutes les deux ici, en vert et bleu. Sophie Dynamique qui sort complètement du lot. Pour quelqu'un aujourd'hui qui a, on va dire, 55 ans et qui veut partir à la retraite à 62 et qui n'a pas besoin de revenus, ça je le répète, c'est quand même important, par définition, quand vous faites de la Nucro, c'est que vous ne voulez pas de revenus immédiats. Bien sûr. Là, l'opportunité est exceptionnelle. Honnêtement, elle est même tellement exceptionnelle que je ne suis pas sûr qu'elle dure. On en parle souvent, nos conseillers, quand ils ont vu les chiffres tomber, ils sont tombés de leur chaise. Donc bon, pour l'instant, elle existe et l'offre est là. Donc du coup, pour finir sur ce cas-là, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que c'est. On le rappelle. Pourquoi c'est intéressant ? Pour qui c'est intéressant ? C'est quand même primordial. Pas besoin de revenus immédiats. Il faut partir du principe que c'est très bien si vous avez des bons niveaux de revenus et que vous vous dites peut-être qu'à la retraite, ces niveaux de revenus, tu le rappelais, vont baisser. Donc là, c'est le cas parfait parce qu'aujourd'hui, vous avez un bon niveau de vie, vous pouvez investir mais à la retraite, vous aurez besoin de revenus supplémentaires. Deuxième point corollaire, il ne faut pas avoir besoin de vendre ses parts pendant la durée du démembrement. Très important, la liquidité, donc la possibilité de revendre ses parts pendant la durée de démembrement est objectivement quasi nulle. Alors, je dis quasi parce que vous pouvez par miracle réussir mais honnêtement, je ne compte pas dessus. si vous le faites, partez du principe que si vous avez acheté de la vie propriété sept ans, il faudra garder les parts au moins sept ans. Donc ça, c'est quand même vraiment important de le savoir à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous avez une performance qui est fixée, modulo, évolution du prix de part mais on a plus de visibilité sur la performance et puis on réduit l'impact fiscal puisque comme on disait, pas d'imposition à l'impôt sur le revenu pendant la période de démembrement donc vous pouvez avoir des hauts revenus, ça ne va pas augmenter votre imposition, ça ne va pas non plus vous faire basculer sur l'IFI ou vous augmentez les tranches IFI et en revanche à la retraite, ça va vous générer des revenus complémentaires. Un cas à mon avis qui est assez énorme effectivement. Énorme, 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 waouh ! Et c'est vrai qu'effectivement, pour celui qui n'a pas besoin de revenus immédiats, qui est prêt à décaler un petit peu ses revenus qu'il va percevoir dans le temps, effectivement, c'est une stratégie qui est super intéressante parce que tu vas pouvoir acquérir tes parts de SCPI avec une belle remise, un joli discount et ensuite, pouvoir vraiment avoir un complément de revenus qui peut être tout à fait intéressant, non négligeable. Je pense que là, c'est une évidence. Et c'est très intéressant ce dont tu parles par rapport à l'impact sur l'IFI. Je ne le savais pas, vois-tu, mais c'est vrai que l'IFI, ça peut aller vite. C'est 1,3 million, il me semble. Donc, ça peut aller vite pour celui qui est investisseur immobilier et qui fait les choses sérieusement, sachant qu'en plus, si tu es en couple avec quelqu'un, ça se cumule aussi. Donc, ça peut aller vite. Si madame, elle a un peu d'immobilier ou monsieur, ça peut aller très vite. Effectivement. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on peut investir de cette manière pour nos enfants ? Alors, justement, c'est marrant parce que j'y pensais. On n'a pas du tout parlé du cas des enfants. Pourtant, c'est un cas assez intéressant parce que oui, je te donne un exemple. Tu vois, tu as un enfant de 13 ans, tu dis, tiens, à 20 ans, j'aimerais bien qu'il ait un petit pécule. Tu peux le faire. Alors, comment ça va se passer ? Il y a un peu deux manières de le faire. Soit, tu vas lui faire une donation. Vous savez qu'il y a des niveaux d'exemption à 100 000 euros plus 30 et quelques mille euros tous les 15 ans. Donc, on peut faire des donations sans payer de droits de succession. Et donc, dans ce cas, tu peux donner à ton enfant 10, 15, 20 000 euros pour lui acheter de la due propriété en se disant, tiens, j'ai envie qu'à tel âge, il commence à s'apercevoir des revenus complémentaires. Donc ça, ça se fait sans aucun problème et c'est même assez classique. Tu peux aussi faire un montage où par exemple, toi, tu vas acheter l'usufruit pour toi parce que du coup, tu vas recevoir les loyers, par exemple, tu es un retraité, tu achètes l'usufruit et tu donnes à ton enfant la due propriété. Donc ça, ça se fait sur le démembrement temporaire, mais ta question en fait, nous amène assez naturellement au cas suivant qui est le cas du démembrement viagé, notamment comment on fait pour faire de la transmission. De modède, si tu veux, on peut directement présenter ça pour expliquer pour nos éditeurs ce à quoi ça peut servir. Je t'en prie. Donc en fait, le démembrement dont on vous a parlé jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle le démembrement temporaire. Ça veut dire qu'on se met d'accord sur une durée a priori. On sait que le démembrement va durer 10 ans, on avait montré 3, 5, 7, 10 ans, peu importe. Le démembrement viagé, c'est une logique similaire. On distingue l'usufruit de la nue propriété, mais cette fois, on ne se met pas d'accord sur une date donnée, on se met d'accord sur un événement triste, certes, mais voilà, un événement pour le co-objectif. Ça fait partie de lui. Oui, voilà, qui est le décès. Et là, du coup, ce que ça veut dire, c'est que l'usufruitier va toucher les loyers généralement, c'est l'usufruitier qui est la personne la plus âgée qui achète la plus jeune qui achète la nue propriété en règle générale. L'usufruitier va toucher les loyers jusqu'à son décès et le nue propriétaire, lui, n'aura pas de loyer, mais va récupérer la pleine propriété lors du décès de la personne. Donc, le schéma standard, on connaît ça sur l'immobilier, contrairement à l'immobilier traditionnel où généralement, on paye une première somme initialement puis ensuite, on verse une rente. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher sur la SCPI. c'est qu'on achète chacun la nue propriété et l'usufruitier. L'usufruitier perçoit les loyers jusqu'à sa mort, le nue propriétaire ne perçoit rien puis récupère la pleine propriété. Et donc, généralement, le schéma standard, c'est je suis un parent, je fais une donation à mes enfants, mes enfants achètent la nue propriété et moi, j'achète l'usufruit. De sorte à ce que, c'est le cas qu'on décrivait, je suis à la retraite, j'ai un complément de revenu jusqu'à ce que je m'éteigne et mes enfants vont avoir acheté moins cher. Donc, en fait, j'ai pu, par exemple, j'ai fait une donation de 100 000 euros à mes enfants, ils ont acheté 100 000 euros de nue propriété. Eh bien, ces 100 000 euros de nue propriété, lorsque je vais décéder, ils vaudront peut-être 130, 140, 150 000 euros de pleine propriété et moi, durant toute cette période, j'aurais touché l'usufruit. Donc, j'ai pu, en donnant 100 000 euros, en réalité, faire une transmission de 130, 140, 150 000 euros et donc réduire la fiscalisation lors de la transmission. Alors, vous allez me dire, mais les clés sont déterminées comment ? Alors, c'est très mal. C'est, je pense, l'un des trucs les plus malins à faire en immobilier et en SCP. Donc, vous allez me dire, OK, mais avant, les clés, elles étaient définies, on va dire, par la société de gestion. C'est la société de gestion qui détermine pour chaque durée quelle est la bonne clé. Eh bien là, dans le cas du viagé, on n'a pas le choix. La grille, elle est légale. C'est la grille donnée par l'État et ça dépend de votre âge. Ça dépend de l'âge de l'usufruqué. Donc, si vous donnez à vos enfants, vous faites une donation à 59 ans, eh bien, la nuit propriété vaudrait 50% de la valeur totale. Donc, vous donnez 100 000 euros à 59 ans à vos enfants, eh bien, ils vont pouvoir acheter l'équivalent de 200 000 euros de part. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont payer la moitié. Donc, c'est quand même assez puissant. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire un gain énorme et donc, dans ce cas-là, donc vous, voilà, on prend un exemple typique, vous êtes un couple de retraités, vous avez 200 000 euros, vous faites une donation non fiscalisée à vos enfants de 100 000 euros, ils achètent 100 000 euros d'une propriété, vous achetez 100 000 euros d'usufruit, eh bien, lors de votre décès, les enfants auront l'équivalent de 200 000 euros de pleine propriété à supposer que le prix de la part n'est pas évolué et n'auront pas une seule imposition sur tout ça. Je répète. Ouais, répète encore. Non, mais c'est, vous avez, enfin, via ce montage-là, vous avez donné 200 000 euros sans imposition, sans fiscalité, ni sur la donation puisqu'elle est exonérée lors de votre vivant, ni sur la transmission puisqu'à votre décès, eh bien, c'est un remembrement, c'est un recouvrement de pleine propriété, ça n'est pas imposé dans le cadre de la transmission. C'est génial. C'est un truc de fou. Mais alors, je vais te dire, ça doit être très compliqué à mettre en place un tel système. Non, c'est un très bon point, ça se fait très simplement. D'ailleurs, je crois qu'on avait même prévu un slide pour le rappeler, mais tu peux le faire. Voilà, on va repartir. Ça ne va peut-être pas marcher, si ça marche. En fait, on peut le faire très simplement puisqu'en fait, le démembrement viagé, c'est quelque chose qui est intégré dans les SCPI de manière native. C'est-à-dire que vous pouvez le faire très simplement à l'achat, vous nous le dites, vous nous écrivez en disant, voilà, on va faire un démembrement viagé. On va cocher les bonnes cases pour vous dans les différents bulletins et par défaut, ce sera le cas. Vous pouvez aussi le faire après. Je ne sais pas, quelqu'un nous écoute et se dit, mais attends, moi, j'ai déjà acheté des parts, j'aimerais bien faire ce montage. Vous pouvez encore le faire. Alors, il y a un serfa, il faut remplir et envoyer. Et ça, on peut vous aider également. Si vous nous écrivez, on pourra vous expliquer comment faire. Les frais sont assez minimes. Alors bon, on vous les indique en cas où, mais c'est quand même assez faible. Ouais, ouais, ouais. Et ça permet de gagner beaucoup plus que ce que nous coûtent les frais. Ce n'est pas bête. Franchement, ce n'est pas mal. Sachant qu'il faut le dire, acheter en démembrement avec Touv Invest, c'est super facile sur l'interface. C'est un bouton à cliquer. Donc, effectivement, c'est super facile comme tu le vois ici. En fait, directement sur chaque SCPI, ben voilà, c'est aussi simple que ça. Regarde, voilà, là on est sur ton compte, tu veux acheter une SCPI, tu as un truc à cocher, pleine propriété ou nul propriété. Voilà, tu cliques nul propriété, en dessous, tu cliques combien de temps, tu cliques la durée et tu as le pourcentage que tu vas payer du prix normal. Et tout est calculé en fait, et du compte, on t'indique, ben voilà, donc là, tu cours en 25 parts, ça va te coûter 3 700 euros, mais après 7 ans, ben voilà, dans l'hypothèse de non revalorisation du prix de la part, ça vaudra 5 000 euros. Donc on t'affiche tout ça spontanément. C'est ça, et ça je veux vraiment vous le dire et le redire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que, en vrai, l'interface de Louvainvest, c'est super facile. Tu n'as pas besoin de passer par un CGP qui va te prendre des frais cachés. Là, non seulement tu récupères de l'argent via le cashback, mais en plus, tu peux faire des choses telles que du démembrement super facilement. C'est vraiment simple, c'est vraiment facile, et même si tu as une galère, les équipes de Clément sont là pour aider et assister les clients. C'est vraiment simple. C'est vrai que c'est ce qu'on nous remonte souvent, c'est qu'en fait, ce montage-là fait souvent très peur. Mais oui. et pas à juste titre, parce qu'on peut aujourd'hui le faire de manière tellement simple. Oui. Et je rajoute quand même un petit point, c'est pour info le sujet du démembrement, c'est l'un des... J'ai presque parlé de niche fiscale, honnêtement, tellement c'est bien. Oui. C'est un des éléments les plus utilisés par les gens qui ont beaucoup de patrimoine, en fait, parce que c'est tellement puissant. Je répète, vous donner à 59 ans 100 000 euros, ça vaut 200 000 euros lors de la transmission. C'est fou. Est-ce qu'on peut le faire avec un crédit bancaire, avec un emprunt bancaire ? Non. C'est beaucoup plus compliqué, honnêtement. C'est beaucoup plus compliqué de faire du démembrement via un crédit, puisqu'en fait, généralement, la banque, une, va prendre un collatéral et donc, va nantir les parts de SCPI. Et donc, c'est... Non. En pratique, ça ne se fait pas. En pratique, ça ne se fait pas. Ce serait très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Même avec un nantissement. C'est bête. Ouais, c'est... Alors... S'il y a une banque qui nous écoute, pensez-y, les gars, parce qu'il y a des trucs à faire. Ouais, mais le problème pour la banque, en fait, c'est que, tu vois, imaginons que toi, tu vas y emprunter pour acheter de la nue propriété. La banque a un vrai risque parce que même si elle a nanti les parts et qu'elle a récupéré la nue propriété, elle ne peut pas les vendre. Donc, en fait, elle n'a pas de liquide. Elle ne peut pas... Il faudrait que tu mettes un autre bien en hypothèque. Voilà. Alors ça, ça pourrait s'envisager, effectivement. Alors ça, pour le coup, même d'ailleurs, c'est même pas que ça pourrait s'envisager. Ça se fait fréquemment. Ah bah oui. Tout ce qui va être, par exemple, des crédits lombards ou des choses comme ça. si tu mets autre chose en collatéral pour emprunter, là, tu peux le faire sans souci. Bah évidemment. Je ne sais pas, ou même sur un PEA, il y a des choses qui se font. Ou sur un PEA, même sur CTO. Oui, il y a des choses qui se font. Ce qui fait que du coup, tu peux en plus créer du déficit foncier, donc ça peut être encore plus intéressant, potentiellement. Les montages comme ça sont quand même plus... Évidemment, on s'adresse à des publics plus avancés, mais c'est vrai que les clients qui font des montages très très forts. Waouh, c'est... Ouais, c'est cool. Vraiment génial. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup pour cette explication, d'autant que c'est un sujet dont on ne parle pas, vraiment. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, le démembrement pour les SCPI. On explique très souvent au long, en large et en travers comment choisir la bonne SCPI, etc. Les thématiques, les secteurs d'investissement etc., mais on n'aborde pas suffisamment assez cette question du démembrement, alors que, comme tu le dis, effectivement, je pense que c'est probablement un des leviers les plus intéressants aujourd'hui pour ceux qui veulent investir là-dedans, parce que tu vas payer ta SCPI moins cher. Pour le gestionnaire, tu apportes aussi de la liquidité, donc c'est aussi intéressant, tu vois, et voilà. En tout cas, moi, c'est de cette manière que j'ai investi encore récemment avec Louvainvest, clairement. pour moi aussi, j'ai investi en une propriété. Toi aussi, tu le fais ? Je suis convaincu. Je le bats bien sûr. Ce n'est pas du conseil en investissement, les gars, les gars, les filles, voilà, moi, je dis ce que je fais, voilà. Mais non, après, voilà, chacun de voir, pour celui qui a besoin d'avoir des revenus immédiats, effectivement, mais ça permet justement d'acquérir de l'immobilier sans te manger tout de suite la fiscalité, quoi, tu vois, et ça, c'est quand même assez intéressant en préparant le futur, l'avenir, etc. Génial, génial. Si ça vous intéresse, tu regardes le premier lien en dessous de la vidéo et ça t'emmènera vers Louvainvest avec mon lien de parrainage. Clément, est-ce qu'il y a peut-être des choses dont tu aurais voulu parler et qu'on n'a pas abordé sur ces questions relatives au démembrement ? Parce que je voudrais vraiment qu'on fasse bien les choses, quoi, je trouve. Écoute, non, pour moi, on a vraiment parlé des sujets principaux, c'est-à-dire qu'après, honnêtement, le plus efficace, ce serait de parler directement pour un projet spécifique avec nos conseillers. Il y a peut-être un tout petit cas qui existe et que je veux juste mentionner sans qu'on le développe parce qu'il est un peu plus compliqué et on le voit souvent, c'est le fait de faire un démembrement avec sa propre société. Ah oui. Il y a plein de cas comme ça, les avocats, les médecins, mais pas que les professions libérales, tu peux aussi avoir un chef d'entreprise, un commerçant, peu importe, tu as plein de cas qui marchent bien et pour lesquels, ce qui est très intéressant, c'est du coup d'acheter l'usufruit sur la personne morale. Parce qu'il y a des avantages comptables et fiscaux également à posséder l'usufruit sur une personne morale, notamment le fait qu'on peut amortir l'usufruit et tu as le fait d'acheter du coup la nue propriété en tant que personne physique. Donc ça, c'est un mottaf qui est très sympa, usufruit et... et Nupro entre personne morale et physique. C'est une super idée, ça, effectivement. Ouais, ouais, c'est une super idée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est super cool. En tout cas, merci. Voilà, et donc tous nos conseillers connaissent très bien ce sujet parce qu'on en fait fréquemment. Pareil, il y a quelques petits éléments à bien garder en tête quand on le fait en montage personne morale, personne physique. mais on sait naviguer ce sujet sans problème pour vous. Et c'est vrai que c'est un sujet où là aussi, on trouve très peu de contenu et d'informations sur ce sujet-là. Il faudrait peut-être qu'on y consacre une future vidéo là-dessus pour creuser encore plus parce qu'il y a certainement des choses formidables à faire avec des cas concrets. En tout cas... Ouais, il y a des CI aussi, mais il n'y en a pas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Clément pour ce temps. Merci à Sébastien pour les super tableaux, les super courbes, etc. Et la préparation, c'était vraiment super sympa. Et puis, je te dis à bientôt pour qu'on reparle plus encore de SCPI. Salut. À bientôt, Géémi. Merci. Ciao, ciao.